Aujourd'hui Noé de Darren Aronofsky. Donc déjà bonjour. On va parler de Noé de Darren Aronofsky. Pour faire simple, pour résumer l'histoire. Je crois que j'ai pas trop besoin de résumer. En gros c'est l'histoire du Déuge. Dieu veut... Dieu veut créer les hommes à son image. Et le problème c'est qu'ils ont dérivé et que... qui sont devenus... qui font des bêtises et qu'ils décident de les punir en les tuant. Et il ne reste plus que Noé étant le dernier des... enfin... le dernier de la lignée des hommes justes. Et donc qu'il demande à Noé de construire une arche pour sauver tous les animaux innocents de la Terre. Donc voilà. Pour le résumer. Donc voilà pour le résumer. Donc c'est un film de Darren Aronofsky. Avec en tête d'affiche Russell Crowe. Et donc alors. Jennifer Connelly. Et Emma Watson. Donc là ça c'est les 3 gros acteurs connus. Après il y a d'autres acteurs qui ont des rôles assez importants. Ah oui. Il y a aussi Anthony Hopkins qui joue Mathieu Zalem. Il joue plutôt bien d'ailleurs. On va commencer tout de suite par les acteurs. Donc les... Non. On va d'abord commencer. Par mon avis global sur le film. Ça sera plus simple. Euh... Donc alors le film ouais. Euh... En soit le film... C'est un bon film. Après... Son gros problème. Et... Que en fait... C'est son budget. C'est... Disons qu'en fait il est... Donc c'est un budget 130 millions de dollars. Le film. Et donc ce qui veut dire que... Qui dit gros budget dit qu'il faut qu'il y ait du monde qui aille voir le film. Donc il faut vendre le film. Et quelle est la meilleure façon de vendre un film ? Euh... Quelle est la meilleure façon de vendre un film ? Euh... Pour que tout le monde aille le voir. C'est de le vendre comme un blockbuster. Euh... Avec beaucoup d'actions. Euh... Comme... Comme un divertissement quoi. Donc en fait euh... Bah la personne euh... Enfin c'est pas des... C'est pas des... C'est pas que des cinéphiles qui vont aller voir le film donc euh... Voilà. Et donc ça je pense que c'est ça son gros problème. Parce qu'en fait le problème c'est que c'est un film. Fait intelligemment. Et qui est fait pour te faire réfléchir. Or euh... Clairement dans leur... Dans la note de vente bah ce qui cherche à... A... 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 A faire venir comme personne. C'est pas des personnes qui attendent forcément euh... De faire euh... 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 De réfléchir hein. C'est pas... C'est pas un point négatif hein. Des très bons films qui sont fait euh... Qui sont fait euh... Qui demandent pas forcément beaucoup de réflexion. Par exemple on va prendre un exemple tout bête. Euh... Les Batman de... De Nolan. Tu peux très bien les regarder euh... Sans... Sans faire attention au sens derrière. Qui s'est développé. Et c'est des films excellents. Enfin c'est même des chefs-d'oeuvre. Mais ça c'est autre chose. Mais euh... Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un gros problème sur ça. Donc en fait. Le film est bon. Mais par contre. Euh... Euh... C'est très 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 joyeux. Donc euh... C'est pas une comédie. C'est euh... Donc ça je crois qu'on a tous compris. Donc alors euh... Euh... Venons aux acteurs. Donc alors. Bah Ross et le Croo. Enfin tous les acteurs sont... Ils jouent plutôt bien. Par contre euh... Faut juste que je précise une chose. C'est que j'ai... Je pense de voir le film en... En... En VO. Euh... Parce que... Donc le cinéma. Qui est jusqu'à chez moi. Ne le proposait pas. Et qu'il a fallu que j'aille à je ne sais où. Pour l'avoir en VO. Donc voilà. Donc j'ai vu la VF. Et. Vu que j'ai vu la VF. Parlons de la VF. La VF est dégueulasse. Donc voilà. C'est euh... Plus un film est attendu. Plus la VF sera... Sera dégueulasse de toute façon. Donc ça c'est sûr. Ça c'est clair. Donc voilà. Et... Mention particulière pour la doubleuse. De Emma Watson. Qui je crois. A des sérieux progrès à faire en doublage. Non sérieusement. C'est... C'est... J'ai euh... Déjà dans les Harry Potter. Les doublages n'étaient pas super. D'Emma Watson. Globalement. Mais euh... Les derniers films qu'elle a fait. Que j'ai vus. J'ai tous vus en VO. Donc je ne peux pas trop juger. Mais là franchement. La personne. Lorsqu'il me rends compte sur Wikipédia. Cette personne a dû commencer le doublage. Parce que... Elle n'a pas de page Wikipédia. Ha ha ha. Donc voilà. Les réalisateurs sont bons. Bah voilà. Emma Watson assez convaincante. Dorsalocro aussi. Bon. Je pense qu'il n'y a pas trop euh... Euh... Clint Pancel. Donc Clint Pancel. Grand compositeur de musique de télé-réalité. Et autres documentaires télé. Euh... Ha ha ha. Ouais ouais. Comme Hans Zimmer et... Voilà. Donc Clint Pancel. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est celui qui avait fait la... Bande originale de... Parkway M4Dream. Euh... Donc c'est euh... Enfin c'est euh... Enfin c'est euh... C'est une truc... C'est une musique hyper angoissante euh... Que vous avez forcément entendu. Que... Je n'essaierai pas de changer. Pour le voir. D'accord. Ensuite, l'esthétique est superbe. Il y a des effets de contre-jour qui sont juste magnifiques. En fait, c'est les personnages qui sont en contre-jour, c'est le premier plan qui est en contre-jour. Après, derrière, c'est un paysage et c'est juste beau. Après, il y a des effets de time-lapse qui sont vachement bons et qui montrent la création de la Terre. D'ailleurs, je développerai un peu sur la création de la Terre parce que c'est un peu bizarre. Ils utilisent la théorie de l'évolution en même temps, ils essaient de mélanger les deux. En fait, c'est des time-lapse où tu vois la Terre se former avec les animaux qui évoluent. C'est vachement beau, c'est vachement bien fait. On a l'impression qu'il y a un mec qui est resté pendant des milliards et des milliards d'années avec son appareil photo. C'est vachement bien fait. Pour revenir au problème de distribution, c'est qu'un film comme ça, après, forcément, il va être vu par beaucoup de monde et je trouve qu'il va être vachement caricaturé. C'est dommage parce que le film est quand même de qualité. Il ne marie pas forcément une caricature et il est très facile à caricaturer sur certains points. Par exemple, à un moment, Anthony Hopkins fait « Tiens, ma chérie, tu t'offres pour tes 20 ans ? Un utérus ! » C'est facile à caricaturer. Il est pas mal aussi, parce que le film, vu que finalement, ce n'est pas un divertissement, mais il ne ménage pas son spectateur. C'est vrai que plusieurs fois, tu es quand même bousculé dans le film, je trouve. J'aime bien, mais il faut se laisser prendre. Si vous n'aimez pas trop vous faire bousculer pendant un film, je vous le déconseille. Par contre, sur la fin, je le trouve un peu long, un peu longuet. Sur la fin, on a compris. Mais en fait, ça s'explique par une chose plus faite, c'est que c'est l'adaptation d'un récit de la Bible et que à l'époque, l'histoire de la Bible, elle n'est pas faite en trois actes comme la majorité des films. Ce qui fait qu'il y a un truc qui se passe, et puis après, il y a un autre truc qui va se passer, un autre truc qui va se passer. Au bout d'un moment, tu te dis, par exemple, à un moment, il n'y a plus d'eau, donc l'arche, il n'y a plus d'arches. Tu pourrais dire, c'est bon, le film a s'arrêté là. Eh bien non. Il va encore un peu plus loin. Il y a peut-être une demi-heure qu'il y a après. Mais ces longueurs sont justifiées. Ce sont des longueurs qui sont justifiées pour évoquer d'autres idées, d'autres pensées, développer d'autres idées qui sont tout à fait intéressantes. La réalisation, comme je l'ai dit, dans l'esthétique, la mise en scène est pas mal, même si je trouve que la mise en scène, ça fait très tragédie grecque. C'est... Nous devons... Non. Nous devons laisser ces hommes périr car ils ont péché, tu vois. Enfin, c'est un truc comme ça. Dans ce film-là, tu ne sens pas Russell Crowe qui va te dire, moi, écoutez, les gars, je vais aller chier, quoi. Voilà. Si tu as un ton, c'est... T'aimes ou t'aimes pas. Enfin, moi, je trouve qu'au bout d'un moment... Enfin, moi, j'avoue qu'à la fin, j'étais un peu assez de ça. Enfin, voilà. Je vous préviens. Il y a un ton comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Après, sinon, le ton est bien choisi, quoi. On arrive à la question centrale que je me suis posée. C'est que, en fait, ce film-là, je pense qu'il est l'archétype même de... Enfin, c'est sur ce film-là qu'on pourrait se poser la question de l'adaptation. Parce que, clairement, en fait, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un fan service. En fait, on va dire ça comme ça, un fan service. Enfin, pour les... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça utilise des passages de la Bible. Utilise des passages de la Bible. Donc, ça va satisfaire les personnes très religieuses. Mais en même temps, ils utilisent la théorie de l'évolution. Qui va satisfaire des gens qui ne sont pas très religieux. Enfin, qui sont pourvoyeurs de cette théorie de l'évolution. Parce que, en fait, il y a certains passages où ils représentent le Big Bang. L'évolution de certains animaux. Donc, voilà. Et ça, je trouve que c'est du fan service. Et j'ai l'impression qu'en fait... Enfin, clairement, en vrai, dans le film, j'ai eu l'impression que, derrière, Aronofsky a voulu faire plaisir au plus grand nombre, quoi. Alors que c'est dommage. Parce que, bon, en plus, c'est quand même dommage pour un réel estampillé auteur. De... De faire... Enfin, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un réel auteur ? Bah, c'est qu'il nous montre sa vision. D'ailleurs, je voudrais juste faire une petite aparté sur le fait qu'il ne faut pas oublier que le déluge n'est pas le monopole des chrétiens. Ça, c'est très important. On trouve des traces du déluge dans des récits dans quasiment toutes les religions du globe. Et principalement, dans les... En fait, il faut aussi... Dans les trois religions monothéistes. Donc, juifs, chrétiens et musulmans. Pour une raison très simple. Parce qu'en fait, certains textes... dont le texte du déluge sont en commun aux trois religions. Donc... Vu que le christianisme, en fait, est finalement un développement du judaïsme. Et que les musulmans ont repris certains textes de la Bible. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui auraient lu la Bible chrétienne, il est bon de savoir qu'il n'est pas... Enfin, que peut-être que ce que vous allez voir n'est pas ce que vous avez vu. Peut-être parce qu'ils ont étoffé, qu'ils ont changé des trucs. Même si j'ai entendu qu'ils avaient essayé d'être assez fidèles à la Bible. Mais... A mon avis, ça pourrait approcher plus de la vision juive. Euh... juive. Parce que... Je veux comprendre que... que Darren Aronofsky était juif. Et... Donc, je pense qu'il ne s'est pas emmerdé à aller chercher dans les textes de la Bible et tout. Enfin, il a... Ou dans le Coran, quoi. Il a appris celle de sa religion. C'est tout à son honneur. Il fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Donc, euh... Très bien. Donc, voilà. Et d'autant plus... Donc, pour en revenir à la question de l'adaptation, d'autant plus qu'apparemment, le film qui est diffusé n'est pas le film avec la director's cut. Car suite à des projections de tests, des athées et des religieux ont dit oui, non, mais c'est pas trop bien. Donc, ils ont cuté. Donc, les producteurs ont cuté. Même si, dans les producteurs, il y a des reines Ronoski. Mais, euh... Enfin, voilà. Euh... Il y a des gens qui ont cuté certaines parties du film. Pour ça, ça se sent pas trop. Mais, c'est vrai que ça serait intéressant de voir le... De voir la différence. Bon. Sur ce, ben là, on arrive bientôt à 15 minutes. Sur ce, on va terminer là. Donc, Noé, qu'est-ce que j'en dis ? J'en dis que... Le film est de très bonne qualité. Euh... Et de très bonne qualité. Mais bon... Enfin, moi, j'ai pas spécialement été emballé. Clairement. Je... Je sais pas. Euh... Ouais, l'histoire... C'est pas... Je trouve... Enfin, ça a un peu trop d'importance. Enfin... Ça stuff un peu trop. Enfin, je sais pas. Voilà. Euh... Je vais pas été spécialement emballé. Euh... Je vous le conseille si vous aimez Darren Aronofsky. Parce que je pense que c'est un... C'est dans la lignée des... The Whistler, Black Swan. Euh... C'est dans... C'est dans la lignée. Euh... Après, euh... Voilà. Si vous voulez voir un film qui vous... Qui vous fait méditer sur certains principes de la vie. Parce qu'en fait, ça... Ça aussi qui est bien. C'est qu'en fait, au lieu de dire que c'est un discours religieux. Clairement, on comprend que c'est... C'est un discours sur certaines idées de la vie, quoi. Enfin... Je trouve que c'est une bonne lecture au lieu de faire un film religieux, quoi. Donc voilà. Donc je vous le conseille si vous voulez... Si vous avez aimé ce que j'ai dit. Voilà. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Partez-vous bien. Euh... Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et euh... Allez voir des films. Et pensez à regarder les films avec vos yeux. Et passez du voisin. Sur ce, au revoir. Et à une prochaine.